Juste quelques éléments pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de l'Observatoire. Il a été installé en septembre 2013. C'est l'adresse qu'en a sur le secrétariat en copilotage avec Santé publique France. Ses principales missions tournent autour de la coordination des producteurs de données sur le suicide et les tentatives de suicide. Et autour de l'identification et de la priorisation des questions de recherche. Et donc, on produit aussi des recommandations en particulier sur l'amélioration des systèmes d'information et les questions qu'il faudrait promouvoir au niveau de la recherche. Actuellement, on est un petit peu dans une période de transition, mais cet observatoire a vécu pendant quatre ans. Et aujourd'hui, il y a un décret qui est en cours de signature pour le proroger pour cinq années. Alors, ce qui caractérise l'Observatoire, c'est un peu comme le GEPS, c'est la pluralité de ses membres. Il y a sept ministères qui participent à l'Observatoire. Donc, en plus du ministère de la Santé, on a le ministère du Travail, de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agriculture, de l'Intérieur. Je vais peut-être en oublier un, mais ce n'est pas très grave. Donc, des ministères qui sont concernés par les questions de prévention du suicide. On essaie d'adopter une approche interdisciplinaire de la prévention du suicide. Et je pense que vous avez vu hier, dans la session des travaux de recherche que nous parrainons, que cette interdisciplinarité fonctionne et est importante. Dans la manière de travailler, on essaie aussi toujours d'articuler des travaux scientifiques et des réflexions d'acteurs de terrain, parce qu'il me semble que c'est la meilleure manière de faire émerger les bonnes questions de recherche, d'aussi écouter les acteurs de terrain. Et on essaie d'avoir à la fois des réflexions sur des thématiques très générales, comme on a eu récemment sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide, ou plus spécifiques, avec souvent des approches populationnelles sur les personnes âgées, sur les jeunes, etc. Donc, on fonctionne avec des séances plénières. Donc, l'observatoire compte 55 membres. En réalité, en séance plénière, on est parfois 80. Donc, les débats sont très riches. Et on s'appuie sur deux groupes de travail. L'un qui est piloté par Santé publique France. Je pense que tout le monde connaît le nouveau nom de la fusion de l'Institut de veille sanitaire et de Santé publique France, qui s'occupe du groupe sur l'amélioration des systèmes d'information et un groupe de travail, plus précisément, sur les questions de recherche que nous animons à l'adresse. On essaie d'ouvrir le plus possible les groupes de travail à des intervenants extérieurs. Ça, ça nous semble très important, puisqu'il faut qu'on écoute les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que l'observatoire s'est inscrit dans le paysage de la prévention du suicide, puisque nous, ce qu'on observe, c'est qu'on est régulièrement sollicité par des chercheurs, souvent étrangers, qui ont entendu parler de l'observatoire et qui veulent nous proposer des présentations ou des questions de recherche. Et aussi, on est sollicité par des associations, qui souvent nous signalent des thématiques qu'il faudrait aborder. Ensuite, on articule aussi nos travaux avec le groupe de travail sur la prévention du suicide du Conseil national de santé mentale, qui vous sera présenté à l'heure du déjeuner, et avec les actions des associations. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les questions qu'on essaye d'aborder dans l'observatoire. Ensuite, je vous ferai un point sur les travaux, et puis je vous présenterai plus en détail le troisième rapport. Alors, dans les grandes lignes, comme l'a dit Guillaume Véva, parce qu'il va paraître uniquement le début février, lors de la Semaine nationale de la prévention du suicide. Donc, sur quoi on essaye de travailler ? Donc, comme je l'ai dit déjà, sur les systèmes d'information, parce que Santé publique France est en charge de la surveillance des suicides et des tentatives de suicide, et nous, à l'adresse, on est une direction statistique, donc c'est un gros morceau de notre travail. On réfléchit à la manière de mieux faire remonter les données sur les tentatives de suicide et sur les suicides par les certificats de décès. Donc, on travaille évidemment aussi avec le CEPI-DC, qui est dans l'observatoire. Dans le deuxième rapport, on a mené des travaux sur les données qui sont disponibles au niveau local, donc départemental et régional. Il y a un gros chapitre avec les données locales. Et aussi, Santé publique France travaille avec les associations d'aide à distance pour essayer d'harmoniser les données qu'ils recueillent à travers l'écoute. Voilà. On a aussi évidemment en tête qu'il faut aborder la question des comparaisons internationales. Pour l'instant, on n'a pas trop travaillé sur cet aspect-là. Ensuite, on réfléchit aussi beaucoup au type de recherche qu'il faudrait favoriser. Et quand je viens aux journées du GEPS, je constate que c'est bien parce que les recherches sont là et l'observatoire aborde en fait les mêmes sujets. Donc, je pense qu'on est en phase. Donc, comment est-ce qu'on pourrait mieux appréhender la compréhension du suicide et puis la prévention du suicide ? Ensuite, il y a un sujet qui, nous, nous tient vraiment beaucoup à cœur. Enfin, quand je dis nous, c'est aux membres de l'observatoire. C'est tout ce qui est relatif aux mécanismes sociaux qui peuvent expliquer le suicide. Donc, le lien entre le suicide et la crise économique, le lien avec le chômage, la précarité, le surendettement et aussi les liens entre le suicide et le travail. Ensuite, on s'intéresse aussi aux réponses qu'apporte la société en matière de prévention du suicide, le rôle des associations, les questions de communication autour du suicide, la prise en charge des personnes impactées par un suicide et aussi la question des enjeux éthiques qu'on va traiter dans le troisième rapport. Alors, un peu plus en détail sur ce qui a déjà été fait dans le cadre de l'observatoire. Donc, sur les systèmes d'information, Santé publique France, qui est en charge de la surveillance des suicides et des tentatives de suicide, fait un suivi de ces indicateurs à partir des bases médico-administratives, des enquêtes, des données des associations à tous les niveaux, national, régional et départemental, et fait aussi des travaux sur la population générale et sur des populations plus ciblées. Donc, tout ça, tout ce suivi d'indicateurs donne lieu à la production de fiches statistiques qu'on retrouve dans les trois premiers rapports de l'observatoire. Donc, il y a des fiches qui sont mises à jour chaque année et puis il y a des fiches nouvelles en fonction des données qui sont disponibles au fur et à mesure. Ensuite, l'observatoire essaie de proposer des recommandations pour essayer d'améliorer ces systèmes d'information. Donc, là aussi, c'est Santé publique France qui, de par sa mission de surveillance et dans le cadre de l'observatoire, a initié des travaux avec deux groupes de travail. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de travailler avec les producteurs locaux de données. Par exemple, ils travaillent avec les médecins urgentistes pour essayer d'améliorer les informations sur les tentatives de suicide qui passent par les urgences et qui remontent dans le système qu'on appelle au secours, qui est le système de surveillance des urgences. Ils travaillent également dans un autre groupe avec des instituts de médecine légale volontaires pour réfléchir à l'éventualité de mettre en place un système de surveillance avec les IML. Ensuite, nous, du côté de l'ADRES, on essaye aussi, on a un peu, maintenant, depuis quatre ans, un prisme suicide. Donc, dès qu'il y a une nouvelle enquête dans laquelle on peut proposer d'introduire des questions sur les idées suicidaires et les tentatives de suicide, on essaie de le faire. Et donc, comme quelqu'un dans la salle l'a mentionné hier, on va exploiter sous peu à l'ADRES les données de l'enquête sur les risques psychosociaux de l'ADRES, dans laquelle il y a des questions sur les idées suicidaires et les pensées suicidaires. De même, l'ADRES réalise régulièrement une enquête auprès des collégiens de 3e sur leur santé. Et là aussi, désormais, il y a quelques questions sur les comportements suicidaires. Enfin, l'ADRES participe, avec l'INSEE, à la construction de l'EDP Santé. L'EDP Santé, c'est quoi ? Ça veut dire échantillon démographique permanent. C'est en fait une base de l'INSEE qui rassemble 4 millions de Français pour lesquels on a toutes les données des recensements, toutes les données des données fiscales et des déclarations annuelles de données sociales. Et on va apparier ça avec l'INSEE au système national de données de santé qui, lui, rassemble les causes de décès, les données hospitalières et les données de l'assurance maladie. Donc, d'ici 2019... Alors, évidemment, il y a des aspects juridiques, des aspects CNIL, donc tout ça prend un peu de temps. Il faut réaliser l'appariement. Mais d'ici 2019-2020, on aura donc une base de 4 millions d'individus avec à la fois leurs caractéristiques sociodémographiques qu'on prend dans l'échantillon démographique permanent, mais aussi toutes les données sur les suicides et les tentatives de suicide. Bien sûr, cette base va être exploitée sur bien d'autres sujets, mais pourra être exploitée sur la question du suicide. Alors, ensuite, à l'observatoire, on procède aussi à des états des lieux, des connaissances. Alors, depuis le début, on a abordé différents thèmes. Donc, on avait, dans le premier rapport, abordé les actions de prévention efficaces avec un zoom sur les dispositifs de recontact. Donc, Guillaume avait été l'intervenant. On avait aussi fait un zoom sur la prévention communautaire. Ensuite, on avait fait une revue de littérature sur les liens entre suicides et crises économiques parce que, quand on a créé l'Observatoire en 2013, la crise économique de 2008 venait de passer et faisait tous ses effets. Et, évidemment, il était important de voir s'il y avait déjà des travaux qui montraient une éventuelle remontée des suicides et des tentatives de suicide. Mais, comme l'a montré hier Christian Baudelot, on serait plutôt dans une tendance à la baisse et c'est encore peut-être un peu tôt pour voir les effets. Dans le deuxième rapport, on avait travaillé sur les poids et les interactions des facteurs de risque et notamment les facteurs de vulnérabilité au suicide avec Philippe Courtet qui nous avait écrit un petit texte sur cette question. Et puis, dans le troisième rapport, je vais en parler plus en détail tout de suite, on a abordé la question des enjeux éthiques associés à la prévention du suicide et la question du suicide des jeunes. Ensuite, en même temps que les rapports, on publie en ligne des recueils numériques qui sont réalisés par une collègue de l'Adresse. Ces recueils numériques, ce sont des documents qui rassemblent les principales références bibliographiques et les sites web, mais aussi les événements scientifiques et plein d'autres choses, à la fois au niveau français et au niveau international. Et donc, ils peuvent être des documents que vous trouvez en ligne sur le site de l'Observatoire national du suicide qui est, lui, sur le site de l'Adresse et qui peuvent être très utiles si vous faites des recherches sur une thématique un peu ciblée. Donc, il y a un premier recueil numérique qui porte sur le suicide en général. Un deuxième qui a été mis en ligne en même temps que le deuxième rapport qui porte sur le suicide lié aussi au rentêtement parce qu'il y a eu pas mal de travaux à l'étranger sur cette question. Et un troisième recueil numérique qui va paraître avec le troisième rapport sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide. Alors, on lance... On lance aussi des appels à recherche. Donc, je dirais pas grand-chose sur celui qui a été lancé en 2015 puisque vous avez entendu les cinq recherches hier pour ceux qui étaient dans cette salle. Juste rappeler ce qu'a dit Christian Baudelot et c'est qu'effectivement, bon, on a eu 28 projets. C'était un appel à recherche très vaste sur la prévention du suicide en général. Donc, on a eu 28 projets en réponse à cet appel. Et les cinq recherches qu'on finance portent sur des thématiques très variées. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de les mettre côte à côte et de les écouter ensemble. Ensuite, en début de semaine, l'ADRES a lancé un appel à recherche sur les comportements suicidaires des adolescents et leur prévention. On est en train de diffuser par mail la publication de cet appel. Et donc, on va essayer par cet appel d'encourager des travaux scientifiques, plutôt en sciences humaines et sociales, en biostatistique et en épidémiologie, sur le suicide des jeunes et sa prévention. Les projets sont attendus pour le 6 avril. Donc, je vous invite aussi à aller voir le site de l'ADRES pour éventuellement répondre à cet appel à recherche. J'en viens en rapport. Je vous ai mis ici la page de couverture des deux premiers rapports. Donc, le premier rapport proposait essentiellement un état des lieux parce que c'est vrai que nous, on n'était pas des spécialistes du suicide au démarrage. Donc, on a fait des états des lieux, mais je pense qu'ils sont utiles. Et surtout, il y a déjà des fiches statistiques. L'avantage, c'est qu'à l'observatoire, au moins, il rassemble l'ensemble des données qui sont souvent un peu dispersées partout. Le deuxième rapport, je crois que Christian Baudelot l'a signalé hier, il a un chapitre très intéressant. Il a deux choses très intéressantes. Il a une grosse partie sur les données de suicide, des tentatives de suicide par département et par région. Et surtout, il a un dossier sur les données que recueillent les associations. Donc là aussi, c'est un travail fait par Santé publique France de tentatives d'harmonisation des données qui sont recueillies lors des appels des associations d'aide à distance. Et ça donne des choses assez intéressantes. Alors, j'en viens au troisième rapport. Donc, il va paraître début février. Je suis désolée, j'aurais aimé vous l'apporter, mais le temps de la publication, de la relecture, du maquettage est toujours assez long. Donc, il commencera par une synthèse. Dans cette synthèse, on trouve le suivi des recommandations qu'a fait l'Observatoire. Il comporte donc deux dossiers que je vais vous préciser maintenant, l'un sur les enjeux éthiques, l'autre sur les adolescents. Et il présente aussi l'avancement de nos travaux et aussi l'avancement des travaux du groupe de prévention du suicide du Conseil national de santé mentale qui va vous être présenté à midi. Donc, j'en dis pas plus. Et il y a sept fiches statistiques et le recueil numérique qui sera mis en ligne en même temps. Alors, sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide, on avait consacré toute une réunion, une assemblée plénière à cette question. Vous l'avez vu hier soir, c'est un sujet très complexe. Donc, l'Observatoire a conduit un de premières réflexions. Et ce qu'on fait dans le rapport, c'est simplement retranscrire les interventions qu'on a eues à cette séance, les échanges qu'on a pu avoir. Donc, ce sont vraiment des premières pistes de réflexion. Mais on a abordé trois questions particulières qui nous ont semblé intéressantes et qui nous ont été proposées par les membres. D'abord, les pratiques d'écoute des associations d'aide à distance. Comme ça a été dit hier dans la recherche de M. Huet, les associations d'écoute ont une posture particulière, non-interventionniste. et donc, les associations, aujourd'hui, se posent des questions sur la meilleure manière de faire de l'écoute, sur comment adapter l'écoute avec les nouvelles technologies numériques, avec le chat. C'est ça que M. Huet exploite. Et voilà. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'écoute et aussi la tentative d'essayer d'orienter les personnes en crise suicidaire vers le soin. Donc, c'est une question assez difficile. Ensuite, on a eu une intervention de M. Soubrier qui est juste devant moi sur la question de la levée du secret médical dans un contexte de risque pour la vie d'autrui. Donc, il s'est appuyé dans son intervention et vous trouverez ses écrits dans le rapport sur l'exemple, les circonstances du crash de la Germanwings en mars 2015 avec ce copilote qui s'est suicidé en tuant plusieurs centaines de personnes avec lui. Et donc, il a proposé des premières réflexions sur le débat qu'il y a eu notamment en Allemagne à ce moment-là sur la confidentialité, le secret médical et les limites que ça peut poser à la prévention du suicide. Et il donne aussi quelques exemples sur les pays qui ont un peu levé dans certaines circonstances qui lèvent ce secret médical. On a également abordé une question qui a été abordée hier soir lors de la dernière séance plénière sur les implications potentielles que peut avoir la mort assistée ou l'euthanasie sur la prévention du suicide dans les pays qui l'ont mis en place. Et donc là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un manque criant de recherche parce qu'en fait, on ne sait même pas d'un point de vue statistique comment a évolué le suicide dans les pays qui l'ont mis en place. Voilà. Alors, dans le dossier sur les comportements suicidaires des jeunes, on a abordé trois thèmes, donc on a consacré deux séances de travail à cette question et moi, j'ai complété le dossier avec des revues de littérature, alors ciblées parce qu'il y a énormément de littérature sur les jeunes, mais on a abordé trois thèmes. D'abord, l'épidémiologie des tentatives de suicide des adolescents avec notamment l'idée d'essayer de comprendre ce pic de tentatives de suicide qu'on trouve chez les jeunes filles entre 15 et 19 ans. Ensuite, on a abordé la question de l'interaction entre les comportements suicidaires et le processus d'adolescence. Donc là, il y a notamment M. Douillard qui nous a proposé une intervention à partir de l'enquête Portrait d'adolescents et qui a évoqué une des problématiques qu'on a beaucoup entendues hier, c'est-à-dire celle de est-ce que les pratiques numériques sont délétères pour les adolescents ou au contraire peuvent être des outils, des nouveaux outils de prévention. Donc, évidemment, je pense que c'est les deux. Par contre, ce qu'il soulignait qu'on a reporté dans le rapport, c'est qu'il peut y avoir des inégalités entre les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes qui vont bien, qui ont une structure familiale sécurisante, ça peut être un vrai atout que c'est pratique numérique. Par contre, pour les jeunes qui vont mal, qui sont peu encadrés, les nouveaux outils numériques peuvent au contraire être délétères. Ensuite, on a eu trois interventions sur les actions de prévention du suicide. Là, ce qu'on en retire, c'est qu'il y a un manque criant d'évaluation des actions de prévention. Il y a énormément de choses qui se font dans les régions, par les associations, par différents acteurs et très peu de choses sont évaluées proprement parce que c'est très difficile. D'abord, parce que c'est très difficile de mesurer l'impact sur le suicide ou sur les tentatives de suicide. Et donc, on propose dans ce rapport quelques pistes de recherche. Voilà. Ensuite, on a toute une partie qui, comme je vous l'ai dit, présente l'avancement des travaux. Je ne dirai pas grand-chose puisque vous allez entendre tout à l'heure Pierre Thomas parler du groupe Prévention du suicide du Conseil national de santé mentale. les travaux d'amélioration des systèmes d'information, j'en ai parlé et les cinq recherches, elles avancent, vous les avez entendues hier. Enfin, voici les intitulés des fiches statistiques qui seront dans ce troisième rapport. Donc, les deux premières, c'est des fiches qu'on met à jour chaque année qui sont produites par le CPDC et par Santé publique France. Donc, la première porte sur les données épidémiologiques sur les décès par suicide pour l'année 2014 et la deuxième porte sur les hospitalisations pour tentatives de suicide en médecine, chirurgie, obstétrie. Ensuite, on a une fiche assez intéressante qui a été réalisée par l'OFDT Santé publique France sur une exploitation des enquêtes escapades et des enquêtes espades. Donc, ce sont deux enquêtes auprès des jeunes. La première est réalisée lors de la journée citoyenneté. Donc, du coup, on a tous les adolescents français de 17 ans qui font cette journée de façon obligatoire et l'enquête espade, c'est une enquête qui a un volet européen. c'est le volet français dans l'enquête européenne. Ensuite, Santé publique France continue ses travaux, mais je pense que là aussi, vous avez une intervention tout à l'heure sur la mortalité par suicide chez les agriculteurs exploitants. On a une fiche qui présente toutes les actions qui ont été mises en place en matière de prévention du suicide du personnel de l'administration pénitentiaire. Donc là, c'est moins une fiche statistique, mais elle est quand même très intéressante parce que la direction de l'administration pénitentiaire élise l'ensemble des actions qui ont été mises en oeuvre pour essayer de prévenir le suicide du personnel surveillant. Et enfin, il y a une petite fiche qui a été réalisée par le CPDC Santé publique France. C'est une enquête téléphonique qui a été réalisée auprès des instituts de médecine légale pour essayer de voir comment ils remontent les informations sur le suicide en cas de recherche approfondie sur les causes de décès. Voilà. Je vous remercie de votre attention.